Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et soeurs Donc comme je l'avais dit nous allons commencer inshallah aujourd'hui la série sur les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et aujourd'hui nous allons commencer avec Zaynab radiallahu alayhi wa sallam Elle est née environ 5 ans après le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Khatij radiallahu alayhi wa sallam Il allait encore s'écouler une dizaine d'années avant la première révélation Elle fut mariée à son cousin Abu al-As ibn Rabi duquel elle eut deux enfants, une fille et un garçon Elle fut parmi les toutes premières à embrasser l'islam dès le début de la révélation Mais son mari refusa de se convertir De ce fait, elle ne participa pas à l'émigration vers Medina et demeura à la Mecque avec ses enfants et son mari Lors de la bataille de Badr, son mari qui était parti combattre les musulmans dans le camp des Quraysh fut fait prisonnier Zaynab radiallahu alayhi wa sallam pour payer la rançon de son mari envoya à Medina le collier qu'elle avait reçu de sa mère En reconnaissant ce bijou, le prophète sallam fut très ému et rendit la liberté au mari et le renvoya avec le collier à la Mecque Cependant, le prophète sallam lui demanda en retour d'envoyer Zaynab radiallahu alayhi wa sallam à Medina Qui comme musulmane ne pouvait plus rester marié avec lui En vertu d'un verset qui avait été révélé entre temps et interdissant qu'une musulmane demeure l'épouse d'un mécréant Ebu al-As, en arrivant à la Mecque, respecta cet accord malgré la peine des deux époux et envoya Zaynab radiallahu alayhi wa sallam à Medina Cependant, un incident eut lieu au moment où elle sortait de la ville Des chefs Quraysh envoyèrent des hommes à sa poursuite Elle reçut une flèche qui la blessa et la fit tomber du chameau Elle était enceinte et sous l'effet du choc, elle avorta Ebu Soufyan intervint alors et dit Nous ne pouvons pas la laisser partir devant tout le monde en plein jour Qu'elle revienne et elle pourra ensuite partir secrètement Il fut fait ainsi et elle partit quelques jours plus tard pour Medina Après un certain nombre d'autres événements, Ebu al-As liquida ses affaires à la Mecque Et vint rejoindre les musulmans à Medina après avoir à son tour embrassé l'islam Le couple put alors reprendre la vie commune Une année plus tard, en l'an 8 de l'Egypte, Zaynab radiallahu alayhi wa sallam tomba très malade et mourut Ce qui causa une grande peine à son père et son mari C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui la déposa dans sa tombe Et on sait qu'il invoqua Allah Azza wa Jal lui demandant de lui épargner les tourments de la tombe Ce qui, nous rapporte-t-on, lui fut accordé Ebu al-As survécu jusqu'au califat de Umar radiallahu alayhi wa sallam